Il existe des tests physiques que l'on peut faire à n'importe quelle séance d'entraînement sans générer de fatigue démesurée chez nos sportifs. La détente verticale en fait partie, mais forcément ça va nécessiter du matériel et il ne faut pas que ce soit trop chronophage pour notre organisation. Si je vous disais qu'aujourd'hui, il est possible de l'évaluer très rapidement et à moindre coût. On voit ça tout de suite, bienvenue dans Prépa et Performance. L'évaluation de la détente verticale en préparation physique est très utilisée et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, bien entendu, pour connaître les capacités maximales de nos sportifs dans des activités où ce geste peut être prépondérant. On peut penser à des disciplines comme le volleyball, le basketball, etc. Mais c'est aussi un bon indicateur de la puissance maximale des membres inférieurs. Surtout lorsque l'on n'a pas le temps de réaliser un profilage complet des qualités physiques. Et on pourra facilement trouver des données de comparaison par classe d'âge ou discipline sportive. On peut également utiliser cette détente verticale comme un outil de monitoring de la fatigue. En clair, comme une méthode pour savoir si notre sportif est fatigué mécaniquement ou pas. Je vous renvoie à notre vidéo dédiée à ce sujet si vous voulez en savoir plus de ce côté-là. Bref, la détente verticale est un outil précieux en préparation physique lorsque l'on peut se permettre de l'évaluer fréquemment et rapidement. Et bien souvent, la limite d'une évaluation fréquente, c'est son coût. Surtout dans le cadre de sports collectifs où il faudra agir rapidement pour évaluer plusieurs sportifs. A disposition, nous avons les tapis de saut qui sont dédiés à l'analyse des différents types de détente. Les capteurs filaires ou les accéléromètres qui peuvent extrapoler des hauteurs de saut par rapport au déplacement dans l'espace. Et enfin, les plateformes de force qui, si elles permettent des prises d'informations bien plus précises et vastes, vont nous donner nos précieuses informations de détente verticale. Mais comme nous pouvons le constater, nous sommes ici face à des gammes de prix très larges et que l'on ne peut pas considérer comme grand public. Alors qu'avons-nous d'autres comme solution pour les plus petits budgets ? Nous avions déjà discuté sur la chaîne de l'application MyJumpLab qui permet d'évaluer une détente verticale avec son smartphone. Je vous renvoie à la playlist dédiée à cette application pour découvrir l'ensemble des possibilités de l'outil. Avec MyJump, nous n'avons donc plus besoin d'un tapis de saut ou de plateforme de force pour recueillir nos informations. Mais le problème, c'est le temps pour borner notre saut avec plusieurs étapes avant d'avoir notre résultat. Si l'on se trouve dans un cadre avec plusieurs sportifs, comme en sport collectif, ça va être très contraignant. Et bien aujourd'hui, avec la dernière mise à jour de l'application, il est désormais possible d'obtenir notre hauteur de saut instantanément. Par ce biais, on gagne de précieuses minutes et l'on peut passer plusieurs sportifs à la suite. C'est une véritable révolution pour les structures ou les préparateurs physiques indépendants avec peu de budget. Pour ce faire, nous allons d'abord devoir configurer les paramètres de notre application. En allant dans l'onglet sauter, nous retrouverons différentes catégories de saut et une roue de paramètre en haut à droite de l'écran. En cliquant dessus, nous pourrons désormais placer la méthode de mesure sur automatique. Ainsi, nous n'aurons plus à borner notre décollage et notre atterrissage pour obtenir nos valeurs de détente. Également, nous devrons avoir renseigné les informations du profil de notre sportif, et notamment la taille de boue sur laquelle l'application se basera pour évaluer la détente. Ça voudra dire que si vous évaluez toute une équipe, il faudra que vous ayez créé l'ensemble des profils en amont de vos tests pour ne pas perdre de temps. Si l'on prend l'exemple du Counter Movement Jump, la mise en place consistera à placer notre sportif complètement dans le cadre de l'écran. En lançant l'enregistrement, si votre smartphone est stable sur un trépied et que la luminosité est suffisante, l'application détectera le sportif en précisant OK dans un encart vert en haut de l'écran. On ne peut pas se tromper. Ensuite, on pourra réaliser plusieurs sauts. Il est possible que des valeurs aberrantes se mêlent à vos sauts, mais ce n'est pas un problème, puisqu'on pourra sélectionner n'importe quel saut réalisé une fois l'enregistrement fini, en cliquant sur les trois petits points situés également en haut à droite de l'écran. Dans le résumé, la meilleure performance sera automatiquement mise en avant. Mais si vous souhaitez récupérer toutes les valeurs, vous pourrez le faire sans problème. Si l'on revient à notre exemple en sport collectif, vous n'aurez qu'à faire précédent pour revenir dans l'onglet de sauts et cliquez sur les deux petits personnages en haut à droite pour changer de sportif dans votre équipe. En deux clics, vous changez de profil et vous pouvez relancer l'évaluation. Un gain de temps considérable qui permet d'entrevoir énormément de possibilités d'utilisation. Pour le moment, cette méthode est en cours de validation. Elle utilise de l'intelligence artificielle pour reconnaître le corps sur l'image et évaluer la hauteur de saut. Et la marge d'erreur en comparaison à des plateformes de force a été réduite à 2 cm. On comprend donc qu'elle ne se base pas sur les méthodes initiales à partir du temps de vol. C'est en ça que c'est une véritable avancée majeure et très prometteuse. Si les premiers résultats semblent très bons, ils nécessitent des études de réplication qui devraient venir très rapidement. Enfin, cette mise à jour n'est pas encore disponible pour tous. A l'heure actuelle, elle n'est disponible que sur iOS et donc matériel Apple. Et elle ne fonctionne pour le moment que pour le Counter Movement Jump. En conclusion, on peut dire que l'innovation technologique présentée dans l'application MyJumpLab est très prometteuse. Si évidemment il existe encore des précautions à prendre, on peut déjà entrevoir la puissance des possibilités à venir. On peut réellement dire que c'est un véritable game changer pour la préparation physique de demain. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur les nouvelles possibilités de l'application MyJumpLab pourra vous être utile. Comme d'habitude, likez, commentez et partagez pour nous soutenir. On se retrouve très bientôt pour du contenu d'entraînement. Et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501